En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui à Confolant, et pas dans n'importe quel endroit, dans l'endroit où la Djerbebaud, qui est le groupe folklorique de Confolant, qui est connu dans le monde entier maintenant grâce au folklore international, nous reçoit dans le lieu où il répète, dans la salle de musique. Et à côté, vous verrez, il y a la salle de danse. Mais aujourd'hui, c'est une rencontre avec deux hommes, et notamment Michel Maté, qui est professeur à l'école départementale de musique. Comme vous l'entendez derrière moi, professeur d'accordéon, mais il a fait mille autres choses. C'est cette rencontre qui est importante avec celle de Jean-Pierre à côté, qui lui fait partie de la musique de la Djerbebaud, et il nous racontera également son histoire. Donc c'est une balade à travers le folklore, à travers ce folklore limousin, ce pays de Confolant, et l'histoire des hommes, qui font partie de tout cet ensemble. Alors on va se rapprocher de celui qui est en train de jouer de l'accordéon, Michel Maté. Michel, bonjour, et merci de nous recevoir ici. Bonjour. Alors Michel, moi je vais dire que j'ai fait votre rencontre à travers un article de la Charente Libre, et puis à travers la demande d'un ami, parce qu'il y a trois semaines, quand nous enregistrons cette émission, eh bien on vous a volé votre instrument de travail, qui est l'accordéon, dans votre voiture, à Ruffec, vous aviez garé votre voiture dans la rue, on vous a volé cet accordéon, et on a lancé toute une chaîne, à partir du journal, à partir de Facebook, et puis des amis sont venus vous aider, il y a même une cagnotte en ligne, parce que vous ne l'avez pas retrouvée, et c'est quand même assez important. Dites-nous deux secondes cette histoire, et après on passe sur vous, évidemment. Oui, merci, c'est une histoire très douloureuse, je travaille, je suis enseignant à l'école départementale de musique, et jeudi soir, j'étais à Ruffec, exactement, et puis le temps de fermer ma voiture, et après de revenir un peu plus tard, il n'y avait plus rien dans ma voiture, ni la sonorisation de mon employeur, et j'ai perdu mon accordéon, auquel je tenais beaucoup, parce que c'est un instrument que j'avais acheté il y a un an, et puis qui était très maniable, qui faisait 8 kilos, et qui me permettait de faire beaucoup, beaucoup de choses au niveau de l'enseignement, et puis au niveau des animations. On le verra, on en parlera, alors pour donner un chiffre, pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent, ça vaut autour de 9 000 euros, un instrument pareil. Oui, c'est ça, entre 9 et 10 000 euros, 9, quelque chose, c'est un instrument que j'avais acheté d'occasion, 5 000 euros. Bien, enfin, on peut vous trouver, Michel Maté, sur Facebook, on tape Michel Maté, on trouvera toute l'histoire, on n'est pas là vraiment pour ça, mais je voulais quand même le souligner, puisque c'est ça, comme je le disais, qui a fait qu'on ait pu se rencontrer, et ça m'a donné l'idée de faire une émission ici, à Confolant, sur votre entremise, puisque vous m'avez dit, ça serait bien, moi je donne des cours à Confolant, et puis il y a aussi la Gerbebaude, et c'est vrai que Confolant est connu dans le monde entier pour son festival, créé par Henri Coursager, avec toute une équipe, évidemment, et on va s'apercevoir en écoutant l'émission qu'on a pu commencer jeune à la Gerbebaude, on a pu partir pour des raisons professionnelles, et puis on y revient à l'âge de la retraite, et on continue, on continue. Alors, votre histoire, vous, avec la musique, avec l'accordéon en particulier, je crois, trouve sa jeunesse dans votre enfance, avec votre grand-père, je crois. Oui, c'est ça, c'est pas du tout une légende, j'ai mon grand-père qui jouait de l'accordéon diatonique, il avait une grande famille, avec ma grand-mère, ils avaient douze enfants, donc voilà, avec mon père, ils étaient douze, et puis c'était un petit peu magique, parce que sur les douze, je ne les voyais pas tous en même temps, mais sur les douze, il y en avait six qui pratiquaient l'accordéon, et puis c'était toujours un plaisir à la fin du repas, d'entendre un tonton qui jouait. Et donc ça vous a donné envie d'apprendre l'instrument, parce que ce n'était pas toujours à la mode, des fois on disait, mais c'est ringard, enfin, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Vous c'est le côté festif, et puis ça vous a paru naturel en fait. À l'époque, c'était six dans les années, parce que moi j'ai commencé à l'âge de huit ans, c'était encore à la mode, beaucoup d'enfants, notamment dans le milieu ouvrier, faisaient jouer de l'accordéon. Et c'est plutôt quand je suis devenu ado, dans la cour de l'école, où c'était moins bien perçu de faire de l'accordéon, il valait mieux faire de la guitare. Mais j'étais fasciné, et puis après mes parents avaient l'habitude d'aller toujours au bal, et donc j'étais fasciné par mon futur professeur qui s'appelait Yves Beaumatin, je suis habané, et je le voyais sur cette scène, et puis c'était un rêve d'enfant, voilà. Oui, alors c'est bien de vous devenir chabanné, alors vous êtes né où ? Où est-ce que vous avez eu cette vocation ? Je suis né à Exideuil, mais j'ai l'impression d'avoir vécu à moitié à Exideuil, moitié à Confolant, parce que j'ai été baigné aussi, j'ai commencé la Gerbebeau, le groupe folklorique à l'âge de 10 ans, donc j'ai été baigné par ces deux villes et puis mes parents qui avaient toujours plaisir à participer aussi à ce groupe, la Gerbebeau de. Alors de jouer en amateur et d'avoir cette vocation, cette envie, on comprend bien que votre vie s'est bâtie autour de la musique et autour de l'accordéon, entre autres évidemment, parce que vous êtes plus éclectique, on verra, vous avez créé des groupes, etc. Mais comment devient-on un professionnel et un enseignant ? C'est-à-dire que j'ai déjà, j'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire les mariages, parce qu'il y avait, je pense, beaucoup plus de mariages que maintenant. Et puis au niveau de l'animation, un accordioniste suffisait pour faire un vin d'honneur et puis après le soir pour animer le repas. Et ça déjà, j'ai commencé à voir ça un petit peu dans la peau, faire les mariages. Après, j'ai eu un ami batteur avec qui on a monté un duo et progressivement, après, on a, avec un ami cher qui s'appelle Laurent Pottier, avec qui on a fait 10 ans de balles et c'est ce qu'on appelait à l'époque les balles à papa. Et c'était génial parce qu'il y avait à la fois les parents, mais il y avait les ados, les enfants et il y avait les grands-parents et tout le monde s'amusait, par exemple, sur la compagnie Créole. C'était pas les balles qu'on appelait les balles disco, c'était les balles à papa, bien différents quand même. Bien, écoutez, moi je crois que toutes celles et ceux qui nous écoutent qui sont un peu moins jeunes et qui vont ôter dansant, etc., se retrouvent parfaitement dans ce que vous dites, ont plein d'images de leur jeunesse et de leur adolescence. Ça porte, évidemment. Alors, vous avez souhaité que nous venions aujourd'hui à Confolant où vous enseignez et notamment dans cette salle de répétition du groupe folklorique La Gerbebaude. Alors, je vais peut-être passer la parole à Jean-Pierre qui est juste à côté de nous et puis on vous écoutera dans un peu de musique pour... Alors, Jean-Pierre Maurichon, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Jean-Pierre, vous êtes un jeune retraité et vous avez été jadis dans ce groupe de musique qui accompagne la musique de La Gerbebaude et vous avez été dans votre carrière professionnelle éloignée et vous êtes revenu à l'âge de la retraite et vous avez repris vos fonctions à l'accordéon diatonique, à la cabrette, à la chabrette, vous allez nous expliquer tout ça, ici à Confolant. comment est née cette vocation de musicien en amateur, là, certes, mais quand même parce que La Gerbebaude s'est connue partout. Alors, comment ça s'est fait quand vous étiez enfant ? Ça s'est fait tout simplement à l'adolescence, au collège, des copains qui faisaient déjà partie du groupe et puis qui nous entraînaient pour venir participer avec eux à la danse et à la musique dans ce groupe. Donc, ça s'est fait comme ça et donc ainsi depuis les années 70 à 80, voilà, je suis resté dans ce groupe et j'ai fait, oui, que de la musique. J'ai toujours été musicien. Voilà. Oui, vous n'étiez pas danseur, vous ne faisiez pas taper les sabots sur le plancher. Non, musicien, essentiellement musicien, cabretère. De toute façon, s'ils veulent danser, il faut quand même de la musique. Alors, comment cette musique vous a amené, sans doute, à voyager à travers le monde ? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu d'histoire sur ce groupe folklorique ? Parce que tout le monde qui nous écoute ou qui nous regarde ne connaît pas ce groupe. Alors, ce groupe folklorique est né en 1960, à peu près, dans les mêmes années que le Festival international de Confoland. Voilà, gerbebeaude, signifiant la fête qui se faisait autrefois à la fin des moissons. On faisait gerbebeaude, on décorait la dernière charrette de moissons avec une gerbe de blé et des fleurs. Et après, on faisait un bon repas où on tuait le coq et on faisait gerbebeaude, on mangeait et on faisait la fête à la fin de ces moissons. Voilà, c'est ça l'histoire, le nom de la gerbebeaude. Après, le groupe, par l'intermédiaire bien sûr du Festival de Confoland, on fait pas mal de déplacements en France et à l'étranger, à l'international, plus loin au Japon, la Chine, les Etats-Unis, plus récemment les Émirats Arabes Unis. Voilà, donc c'est un groupe qui comprend trois sections de danse. s'il y a une section enfantine, une section adolescent et une section adulte. Voilà, il y a à peu près 60 danseurs dans le groupe actuellement. Voilà. Merci, Jean-Pierre. Il y a quelques années, nous avions interviewé M. le maire et qui nous disait combien ce festival créé par Henri Coursager en son temps a permis aux jeunes et aux moins jeunes de Confoland d'avoir une ouverture et une dimension internationale. Avec le père Michel Fernandez également, j'ai rencontré des gens sur le territoire, à Alou ou ailleurs. Ça rayonne aux alentours et ça a permis une grande ouverture d'esprit. Nous parlerons sans doute d'Ukrainien plus tard avec vous, Michel, mais ici, on a l'habitude de recevoir des gens du monde entier et ce qui est fort loin ne nous est pas si éloigné. Tout à fait. Tous les ans, on va participer à une dizaine de nations au Festival de Confoland et l'état d'esprit du festival, c'est l'amitié entre les peuples, la solidarité, tout ça. C'est des belles valeurs qui sont transmises par ce festival. Bien. Alors moi, j'aurais envie qu'on vous entende dans un premier petit morceau et ensuite, on ira voir les instruments qui sont là. Qu'est-ce que, Michel, vous allez nous interpréter ? On va interpréter une petite valse qui s'appelle la mal-aimable. Alors ça commence bien. Et Jean-Pierre, vous êtes à quel instrument ? Alors là, je suis à la chabrette limousine. Alors il faut nous décrire deux secondes l'instrument avant que vous en s'y assoufflez. C'est comme une petite cornemuse ? Voilà, un instrument de la famille des cornemuses qui a été remise un petit peu à l'ordre du jour par des chercheurs limousins parce que c'est vraiment un instrument limousin. Elle avait presque disparu et elle est revenue aujourd'hui. il y a des fabricants de chabrettes et voilà, on en joue. Donc il y a une poche avec un tube dans lequel vous, un embout dans lequel vous soufflez, ça gonfle. Après, il y a deux bourdons qui font un son continu et bien sûr, la chanterelle. Et avec vos doigts, c'est comme une flûte finalement, une double flûte. Vous soufflez, ça donne de l'air avec votre bras, vous poussez et ça insuffle l'air dans les deux flûtes entre guillemets. qui est à l'intérieur du haut bois. Très bien. Et vous, Michel, à l'accordéon chromatique, on expliquera après ce que c'est la différence entre l'accordéon diatonique et chromatique. On vous écoute dans ce morceau de musique. et vous écoute dans ce morceau de musique. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut passer devant la vitrine ? Ici, donc, on est au bord de la Vienne. L'endroit est absolument magnifique. Il y a des grands arbres en face de nous. Il y a des grilles pour, évidemment, qu'on ne saute pas dans l'eau. Et à côté, dans cette belle salle de répétition, on a une vitrine avec des instruments de musique, avec des photos, etc. Est-ce que vous pourriez, Jean-Pierre, nous dire un peu ce que nous avons sous les yeux ? Il n'y a pas que des instruments de folklore limousin, ici ? Non, 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 ce sont des instruments qui ont été ramenés par le groupe, qui ont été donnés en cadeau lors des différents voyages à l'étranger. Bon, il y a la clarinette, évidemment, aussi, qui est plus locale. Bon, c'est ce genre d'instrument qui vient de Yougoslavie. Après, je ne sais plus, africain, voilà, un petit peu de tout, quoi. Et alors, juste au-dessus, on a comme une petite trompe, comme une petite trompe de chasse, et puis une carte, carta de l'Occitania. Donc, on est bien en pays occitan, on parle l'Occitan. Ah, ici, tout à fait, oui, on parle l'Occitan, complètement. Et à côté, il y a ce que nous décrivait Michel devant une grange, une photo d'un mariage dans le limousin. Et c'est tout à fait typique. Alors, si on en revient aux instruments « folkloriques », entre guillemets, parce que ce mot peut avoir l'air péjoratif, mais non, des instruments qui jouent aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement dans l'histoire. On parlait tout à l'heure de la cabrette, de la chabrette. Qu'est-ce qu'il y a comme instrument à la gerbebande pour les musiciens ? Alors, donc, vous avez vu la chabrette limousine tout à l'heure. Il y a la cabrette, qui est une cornemuse, disons, plutôt originaire d'Auvergne, avec le soufflet à côté. Donc, nous avons l'accordé en diatonique, le violon, la vie à la roue, bien évidemment, qui fait partie des instruments traditionnels. Et puis, oui, c'est tout. C'est tout, voilà. Clarinette, quelquefois. Alors, puisqu'on en est à parler de la gerbebande, où est-ce que vous allez aller cette année 2023 ? Alors, pour l'instant, on a quelques déplacements qui sont prévus. Enfin, il y en a un dans le sud de la France, il y en a un en Haute-Saône. Et à l'étranger, encore, bon, je ne veux pas trop le dire, mais il y a un voyage qui va peut-être être prévu dans le cadre des festivals comme celui de Confolant, quoi. D'accord. Et vous avez toujours le festival, vous allez recevoir. Alors, comment ça se passe, d'ailleurs, vous qui êtes musicien ? Vous recevez d'autres musiciens des autres pays ? Comment, comment, parce que je parlais tout à l'heure de comment ça avait irrigué le territoire, ce folklore, comment ça avait ouvert aussi parfois l'esprit et ça a permis de rencontrer physiquement les gens de pays et d'autres pays. Vous recevez les gens chez vous, des musiciens chez vous, de groupes folkloriques ? Oui, oui. Pendant la semaine du festival, ce n'est pas rare de faire des petites soirées entre musiciens ici, dans notre local ou sur le site du festival. Effectivement, l'échange entre musiciens, ça fait partie de l'ambiance festivalière du mois d'août. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez gardé des amitiés qui se suivent dans les années avec certains pays ? Vous, votre expérience à vous ? Avec certains pays, non, mais au niveau de la France, oui. Il y a encore beaucoup de groupes folkloriques en France, quand même, quelques-uns. On échange régulièrement, on fait des réunions, notamment avec le limousin, avec les ménétriers du Massif central. Donc, on fait des rencontres, des échanges musicaux. Voilà, on s'entraîne entre nous. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, merci en tout cas de votre témoignage. On va de nouveau sans doute vous écouter. Moi, je voudrais demander à Michel d'abord, est-ce qu'il y a de nombreux jeunes et moins jeunes qui prennent des cours ? Comment ça fonctionne, vous, qui êtes professeur ? Oui, ça fonctionne très bien. Alors, moi, j'ai l'avantage de faire aussi de l'éveil musical en milieu scolaire, c'est-à-dire, j'interviens aussi pour l'éveil musical en maternel, en primaire. Donc, les enfants découvrent cet instrument, parce que ce n'est pas forcément à la télé ou dans l'été dansant, comme on disait tout à l'heure, qu'ils vont trouver cet instrument. Donc, ils le découvrent et après, ça dégage une envie, un déclic comme moi lorsque j'étais enfant. Après, il y a un phénomène assez nouveau en ce moment. C'est beaucoup de jeunes qui ont fini leurs études, je vais dire 25, 30 ans, qui ont envie de se mettre à cet instrument, soit pour la musique traditionnelle, mais il existe aussi beaucoup l'accordéon dans le jazz, dans le rock français aussi. Et après, il y a aussi les personnes plus âgées qui sont à la retraite, qui ont envie de s'y mettre. C'est un petit peu plus compliqué et un peu moins efficace au niveau de la pédagogie, mais c'est génial. Bien, et on parlera aussi peut-être de musicothérapie, entre guillemets, puisque vous intervenez aussi dans des hôpitaux. J'interviens dans les hôpitaux, j'interviens aussi beaucoup dans les EHPAD, j'interviens particulièrement dans les unités à Alzheimer, où je ressens ça comme une médiation d'émotions. Je trouve que leur apporter, pas seulement jouer une musique gay, mais aussi la vie est remplie d'émotions. Et le gay, le triste, le nostalgique, l'amour. Et on arrive à trouver ça dans la chanson française, vraiment. Il y a tout ce qu'il faut pour apporter et dégager des choses au niveau de ces problèmes. Ressusciter des souvenirs. C'est ça, oui, c'est ça. Bien, je vois que Jean-Pierre a apporté des instruments de musique, et notamment, qu'est-ce que c'est ? C'est une vielle ? Alors ça, c'est la fameuse vielle à roue, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, bon, moi, j'en joue pas, mais on a à peu près 4 à 5 musiciens qui jouent de la vie à la roue dans le groupe. C'est un très bel instrument, très bien décoré, notamment avec une très jolie tête. On se croirait sur un violoncelle ou sur une velle de gambe. C'est vraiment un très, très bel instrument. Ceux qui ont la chance de regarder l'émission sur télé 16, verront l'instrument. C'est un peu compliqué de le décrire. On coupe un œuf en deux et puis on met des cordes et une manivelle. Et par rapport à cette vielle, il y a le maître de la vielle chez nous. On n'en a pas parlé. Il a été longtemps président de la Germabote. C'est Jean-Louis Cariot qui a initié des dizaines ou des 50 peut-être enfants à la vielle à roue. C'est Jean-Louis Cariot qui est vraiment... Il est ancien du groupe et il est membre du groupe depuis quasiment la naissance du groupe. C'est une personnalité pour nous. Bien. Et alors, côtoie la vielle, l'ordinateur et avec la musique, on n'a plus les partitions mais on est maintenant sur informatique. Donc, le nouveau, le contemporain côtoie l'historique. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vois que, Jean-Pierre, vous avez mis un petit soufflet à votre ceinture. Il y a une ceinture avec un soufflet. Vous allez brancher un autre appareil. C'est la cabrette, plutôt au vergnat, disons. Donc, il y a un soufflet pour remplir la poche. Le musicien est plus à l'aise, il n'a pas besoin de souffler dans l'instrument. Voilà, c'est le même principe. Donc, il remplit la poche. Et après, il n'a plus qu'à jouer et remplir la poche au fur et à mesure. Voilà. Et toujours avec les deux flûtes. Bon, je vois que vous ne manquez pas d'air. Donc, qu'est-ce que... Les cordeaux non plus ne manquent pas d'air. Non, 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 mais vous me soufflez. Bien, qu'est-ce que, Michel, vous allez tous les deux nous interpréter, Jean-Pierre Mathé et Michel ? Alors, on va faire des musiques traditionnelles bien d'ici. On va faire des bourrés. Ah ben, très bien, très bien. Eh bien, on vous écoute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est Jean-Pierre Morichon que nous allons leur dire au revoir et les retrouver sans doute bientôt pour une autre émission d'En Direct de chez vous.